— Je voudrais vous dire d'abord que je ne parle pas en tant que président de l'UPJF, mais je parle à mon nom personnel. Et j'ai pris cette décision après l'accord du bureau de l'UPJF. La France, c'est aujourd'hui un tournant, un grand tournant. Et nous avons le choix entre trois candidats possibles pour la prochaine élection présidentielle. Je veux simplement dire qu'en ce qui me concerne, j'ai fait un choix qui est celui de la raison et qui est celui de l'affection que je porte à un homme, Nicolas Sarkozy, et qui me paraît être le mieux à même d'être le prochain président de ce pays pour trois raisons. D'abord, pour sa stature. C'est le seul homme politique qui se présente, qui a eu des responsabilités importantes tant au ministère de l'Économie et des Finances qu'au ministère de l'Intérieur, alors que ses deux adversaires principaux n'ont été que ministre de l'Éducation et ministre également de l'Éducation, mais sous le joug de M. Allègre. Stature importante et la France, qui est vraiment dans une situation difficile, a besoin d'un homme de cette stature. C'est le premier point. Le deuxième point, ça tient à la politique, au programme économique que préconise Nicolas Sarkozy. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Je veux simplement dire qu'il fait reposer son programme économique sur la notion de travail et qu'à un moment où ce pays est un de ceux en Europe où on travaille le moins et où, malheureusement, la rentabilité pose des problèmes, la notion de travail est une notion essentielle sur laquelle repose une grande partie du programme de Nicolas Sarkozy. En ce qui concerne le troisième point, qui concerne la politique étrangère, Nicolas Sarkozy est le seul des trois candidats à avoir une politique étrangère objective et équilibrée. Il a d'abord redonné toute sa valeur aux relations avec les États-Unis d'Amérique. Il est en train de travailler de façon très claire sur un « réchauffement » des relations. Et je crois que c'est tout à son honneur parce que c'est dans un moment difficile. Et on n'oublie pas que les États-Unis, à un moment où notre pays était confronté à de très grosses difficultés, est venu à notre secours. C'est vrai que c'était il y a 60 ans, mais ça compte quand même. Ce qui m'a surtout fortement attiré chez Nicolas Sarkozy, c'est la façon dont il s'est comporté lors de son premier voyage en Israël en décembre 2004. J'avais été appelé à le rejoindre et j'avais constaté avec quelle affection, avec quelle sincérité, il s'était adressé aux Français. Et où il avait loué devant l'ambassadeur de France, Médusé à l'époque, l'amitié que la France devait porter et porter à Israël. Enfin, cet été, en plein conflit avec le Liban, Nicolas Sarkozy est apparu un dimanche soir sur TF1 et, sans hésiter, a reconnu, a affirmé qu'Israël était le pays agressé et que le Hezbollah était une organisation terroriste. Cela devant 20 millions de téléspectateurs, un moment où Israël était la cible de l'ensemble des médias. Je veux dire que ça fait chaud au cœur et ça, je ne suis pas prêt de l'oublier non plus. Voilà pourquoi, sur toutes ces raisons, j'ai décidé, en mon âme et conscience, de voter pour Nicolas Sarkozy le 22 avril et le 6 mai prochains.